Générique Bonsoir à tous, mercredi, On Décode s'intéresse aux dons de gamètes. Depuis l'extension de la PMA, la procréation médicalement assistée aux femmes lesbiennes et aux femmes célibataires, les demandes explosent. Face au délai d'attente rallongé et aux craintes de pénurie, une campagne a été lancée par l'agence de biomédecine pour encourager les dons de spermatozoïdes et de oocyte. Voilà les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain ont beaucoup de travail. On va en parler avec le docteur Mehdi Benchaï, médecin au CECOS de Lyon. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle le QR code affiché en bas de votre écran pour vos questions et vos réactions sur les différentes thématiques de l'émission toute cette semaine. Bonsoir Théo Touchet. Bonsoir. Vous êtes là également et pour commencer on va faire le point sur le don de gamètes. Est-ce qu'on observe plus de dons ou alors au contraire moins de dons ? Alors à l'échelle nationale, les derniers chiffres dont on dispose datent de 2019. On établit deux tendances. D'un côté, une chute du nombre de dons de spermatozoïdes de 18% par rapport à 2018. De l'autre côté, une augmentation du nombre de dons d'ovocytes de 7,5% par rapport à 2018. Alors dans notre région, les chiffres sont assez stables. Par exemple, en 2018, 83 femmes ont fait don de leurs ovocytes. 50 hommes ont donné leurs spermatozoïdes. Une chose est sûre, ces chiffres vont chuter et ce, à cause de la pandémie. Alors le nombre de demandeurs, lui, continue d'augmenter en revanche. Oui, effectivement, chaque année, plus de 5000 couples touchés par l'infertilité sollicitent un don de gamètes. Résultat, les délais pour recevoir un don s'allongent. Un an d'attente en moyenne, voire deux dans certains centres. Un chiffre bien loin des six mois d'attente promis par le gouvernement. Oui, des délais qui risquent en plus de se rallonger. Oui, et ce pour deux raisons. Première raison, depuis fin septembre, la PMA est ouverte aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Depuis, la demande de dons explose. Deuxième raison, les dons de gamètes ne seront plus anonymes à partir de septembre 2022. C'est-à-dire que tout enfant né grâce à un don de gamètes pourra, s'il le souhaite, connaître l'identité du donneur à partir de la majorité. C'est ce qui s'appelle le droit d'accès aux origines. Et c'est une mesure qui pourrait dissuader bon nombre de donneurs. Alors, Mehdi Benchaïd, quelles sont vos observations au CECOS de Lyon ? Déjà sur le nombre de demandes, déjà. Alors, actuellement, nous voyons à mon niveau le nombre de demandes qui est stable. Mais il faut au niveau antérieur, c'est-à-dire les psychologues et les gynécos qui les voient en amont, on voit une augmentation drastique de cette demande de la part des femmes seules et des couples homosexuels. Au niveau des couples hétérosexuels, la demande est stable. Sur le nombre de dons et de donneurs ? Alors, là, justement, comme il a été évoqué, la pandémie a fait qu'on a arrêté. Toutefois, nous avons mis en place, nous avons anticipé la nouvelle levée d'anonymat et nous avons demandé à nos donneurs antérieurs, qui voulaient donner pendant la période de pandémie, s'ils étaient d'accord pour lever l'anonymat, de venir beaucoup plus tard, donc de commencer à partir de 2021, maintenant, de venir donner. Mais ainsi, nous constituons un stock de paillettes où on pourra lever l'anonymat et ainsi répondre à la demande et éviter un effet de creux. Voilà, vous avez fait ce choix d'échelonner, finalement. Tout à fait. Donc, nous allons échelonner dans le temps pour pouvoir, justement, éviter que des couples se retrouvent, comme on dit vulgurement, le bête dans l'eau. Oui, parce que vous anticipez quand même cette chute de donneurs, évidemment. Tout à fait. Les premières informations, discussions que nous avons avec certains donneurs, nos anciens donneurs, ont fait que certains sont dissuadés, certains ont commencé la procédure et avec discussion, on dit qu'ils avaient peur, ne sachant pas où ça allait aller pour plus tard. Et surtout, ils avaient peur pour leurs propres enfants. La levée de l'anonymat, si on compare avec d'autres pays qui l'ont déjà mis en place, est-ce que ces pays-là ont observé une chute des dons ? Alors, il y a eu en Angleterre. L'Angleterre, là, c'était le plus récent. En Angleterre, il y a eu une chute initiale du nombre de donneurs. Ensuite, il y a eu une remontée progressive. Mais, si on va regarder la raison de cette remontée progressive, on voit qu'on a toujours une chute du nombre de donneurs. Mais l'Angleterre a décidé d'acheter à l'étranger, via des sociétés privées, les gamètes manquantes. Donc, c'est encore une autre forme de procédure. Alors, je voudrais qu'on écoute un témoignage à présent. Bonsoir à vous, Stéphanie Kritslik. Vous avez fait un don d'ovocyte, c'était en 2018. Vous vous apprêtez à en faire un deuxième. Et vous êtes vous-même devenue maman grâce à un don de sperme. Pourquoi ce choix de donner aujourd'hui ? C'est un choix qui est venu à moi dans le temps, j'ai envie de dire. Alors, j'ai toujours été très tournée vers les autres. Je suis éducatrice spécialisée à la base et j'ai donné mon sang depuis que j'ai 18 ans. Donc, quand j'ai traversé le parcours d'AMP et qu'on a dû nous-mêmes avoir recours aux dons, pouvoir donner à mon tour, moi, des ovocytes m'a semblé naturel pour pouvoir aider des couples qui étaient dans la même situation que moi. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants avec leur propre gamète à pouvoir fonder leur famille. Donc, un geste de solidarité. Comment se passe le parcours lorsque l'on doit donner ces ovocytes ? Je crois que le protocole médical est quand même assez lourd à suivre. Oui, surtout pour les femmes. Il est plus lourd que pour les hommes, en tout cas. Pour les femmes, on doit suivre une stimulation ovarienne, en fait, comme si on était un patient de l'AMP. Donc, on doit s'injecter des hormones avec des seringues, etc. Aller régulièrement faire des échographies pour vérifier l'évolution des ovocytes, pour voir à quel moment c'est le plus judicieux de provoquer l'ovulation. Et ensuite, faire une fonction, donc une opération chirurgicale au bloc opératoire. Alors, il y a la prise en charge médicale, vous venez de l'évoquer, mais il y a aussi la prise en charge psychologique qui est importante aussi, et parfois, peut-être selon vous, un peu mise de côté des fois par les médecins. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas forcément la prise en charge psychologique au sens rencontrer un psychologue, mais c'est plus la prise en compte des personnes en tant qu'être humain. Alors après, moi, j'ai la double casquette puisque j'ai des patientes de l'AMP, et puis donneuses aussi par ailleurs. C'est vrai que des fois, avec certains médecins, pas avec tous, mais des fois, on a l'impression un peu d'être considéré comme des utérus sur pattes, et du coup, c'est plus cet aspect relationnel, être dans la relation, demander comment ça va, comment on se sent, là, juste avant l'échographie, etc., qui manque un peu à certains moments. Stéphanie, que pensez-vous de la levée de l'anonymat des donneurs et des donneuses qui rentrera en vigueur à partir de septembre 2022 ? Moi, je suis tout à fait favorable à cette levée de l'anonymat, aussi bien en tant que maman, puisque j'ai deux enfants qui sont issus de dons de spermatozoïdes. En tant que maman et en tant que donneuse, moi, je ne sais pas si mes enfants auront un jour l'idée ou l'envie ou le besoin d'avoir accès à ces informations. Alors moi, mes enfants, ils sont nés avant la promulgation de la loi, donc je ne sais même pas s'ils pourraient avoir accès à ces informations-là. Si leur donneur accepterait de donner ces informations. Mais en tout cas, peu importe qu'ils en aient envie ou pas, je trouve que c'est légitime. S'ils en ont besoin, s'ils ressentent le besoin à un moment donné, qu'ils puissent y avoir accès. Et puis en tant que donneuse, c'est pareil. S'il y a des enfants qui sont issus de mes dons, parce que je ne sais pas s'il y a des enfants qui sont issus de mon don d'ovocyte, mais s'il y en a qui sont issus de mon don d'ovocyte, et qu'un jour, ils ont besoin de mettre un visage sur ce concept un peu abstrait qui est la donneuse. Parce que je suis juste une donneuse dans leur histoire et qu'ils ont peut-être aussi besoin de savoir quelles étaient mes motivations, pourquoi j'ai eu envie de donner. Et bien, je suis tout à fait ouverte à ce qu'ils puissent accéder à ces informations et puis éventuellement les rencontrer pour juste leur expliquer ma démarche et pourquoi j'ai fait ce don. Merci infiniment Stéphanie Kritslik pour votre témoignage, vous qui êtes à la fois donneuse et receveuse aussi. Théo, je me tourne vers vous. Si l'on veut donner, comment est-ce qu'on s'y prend ? D'abord, il faut respecter certaines conditions. Conditions indispensables, être en bonne santé. Ensuite, pour les hommes, être âgés de 18 à 44 ans. Pour les femmes, c'est de 18 à 37 ans. Si vous respectez ces conditions, vous pouvez vous rendre dans un CECOS, un centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Dans notre région, il y en a trois, à Clermont-Ferrand, à Bron, près de Lyon et à Grenoble. Alors, est-ce qu'il y a un profil type de donneur ? En réalité, il n'y a pas vraiment de profil type. Selon un baromètre établi par l'Agence de la biomédecine, la moitié des personnes en âge de donner est prête justement à faire un don de gamètes. Alors, il y a quand même certains freins qui persistent. Effectivement, Lise, vous allez le voir sur cet écran, il existe encore des freins justement aux dons de gamètes. Si vous ne devez retenir qu'un seul frein, c'est celui-ci, la méconnaissance de la procédure de don de gamètes. Un chiffre pour illustrer cette problématique, près d'une personne sur trois ignore que le don d'ovocytes est autorisé en France. Alors justement, Lise, je vous ai préparé un petit quiz sur cette procédure. Ah bah super ! Je vais vous présenter quelques affirmations. Vous me dites si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Première affirmation, il faut déjà avoir eu des enfants pour faire un don d'ovocytes ou de spermatozoïdes. Non, non, non. Effectivement, vous avez raison, Lise, cette affirmation est fausse. Depuis 2016, il n'est plus nécessaire d'être parent pour faire un don de gamètes. Allez, deuxième affirmation, le nombre d'enfants issus d'un même donneur ou d'une même donneuse est illimité. Ça aussi, c'est faux. Effectivement, Lise, vous avez raison, c'est faux. En fait, la loi bioéthique française fixe la limite de 10 enfants par même donneur ou même donneuse. Allez, Lise, on va voir si vous faites un sans faute. Une petite dernière. Petite dernière. Dernière affirmation, les donneurs sont rémunérés en échange de leur geste. Ça, c'est faux aussi. Bravo, Lise, c'est un sans faute. C'est faux, effectivement. Aucune rémunération en échange d'un don. En revanche, les frais médicaux, par exemple les frais transports, eux, sont pris en charge. Merci beaucoup, Théo. Il faut des donneurs de diverses origines, Docteur Benchaïb. Tout à fait. En effet, nous recevons différents types de couples, femmes seules, couples hétérosexuels ou couples homosexuels. Et souvent, ce qu'ils recherchent, c'est une certaine homogénéité au sein de leur famille. Et d'avoir donc des donneurs ou donneuses qui viennent de différentes ethnies permet de répondre à cette demande dans la mesure des moyens. On précise bien aussi qu'il n'y a pas de sélection entre les patients. Pas du tout. On accueille les patients au fur et à mesure. Et afin d'éviter, du moins à Lyon, ce que nous avons fait, j'ai ouvert une plage de consultation pour les couples hétérosexuels et une plage de consultation spécifique aux couples homosexuels. Ainsi, chacun a le même nombre de consultations à disposition. D'accord. Quelles informations les enfants nés d'un don de sperme pourront obtenir précisément avec la levée de l'anonymat ? On l'a évoqué rapidement. Alors, ceci est bien précisé dans le texte de loi. Ça sera le nom, le prénom, la taille, le poids, couleur des cheveux, couleur des yeux, groupe sanguin et couleur de peau, plus un petit courrier, une petite rédaction que sera faite par le donneur qui expliquera les gestes, les raisons de son geste. Donc, une page, cinq lignes, on ne sait pas. Ça sera selon chacun. Et ça, ça a été prévu par la loi. Vous avez, en quelques mots, suffisamment de moyens, à la fois humains et maternels, aujourd'hui, pour accueillir vos patients dans les séquences ? Aujourd'hui, ça se passe bien parce que nous sommes, comme je l'ai dit, je suis en fin de parcours, donc je n'ai pas encore vu arriver la fameuse avalanche. L'avalanche, pendant ce temps, elle est subie par mes collègues en amont. Ensuite, je vais voir au fur et à mesure l'augmentation du nombre de rendez-vous et c'est à cette augmentation qu'il faudra faire face. Ensuite, justement, l'État a mis à disposition une aide financière et avec cette aide financière, ça va permettre aux hôpitaux d'acquérir du matériel, d'acquérir des techniciens, des psychologues, voire des médecins qu'il faudra former, car il ne faut pas oublier qu'ils ne seront pas compétents. Et on espère, avec tout ça, essayer d'absorber la demande. Merci beaucoup, Andécode. C'est terminé pour aujourd'hui. Votre émission de décryptage revient vendredi. On évoquera une figure emblématique de la région. On parlera de l'Abbé Pierre. Merci de nous avoir suivis vos éditions régionales. À suivre.